Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça espère aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser ces 3 DIY déco hyper tendance en ce moment pour moins de 15€. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour le premier DIY, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser un mot lumineux. Pour réaliser ce DIY, vous aurez besoin de fils de fer, d'une guirlande LED lumineuse, d'une gomme, d'un crayon de bois, d'une paire de ciseaux, d'un rouleau de scotch et de deux feuilles de papier blanc format A4. Pour commencer, on va prendre deux feuilles A4 et on va les coller avec du scotch de manière à former une feuille A3. On va ensuite écrire le mot que l'on souhaite sur la feuille A3. Donc moi personnellement, j'ai décidé d'écrire Love. On va prendre notre fil de fer puis on va venir enrouler notre guirlande LED lumineuse autour de notre fil de fer. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre feuille A3 sur laquelle on a inscrit le mot que l'on souhaite réaliser. Puis on va venir repasser sur notre dessin en tordant notre fil de fer qui est enroulé de notre guirlande lumineuse. Et voilà le résultat pour un total de 9,18€. Pour le deuxième DIY, je vais vous montrer comment réaliser ce cadre végétal. Pour réaliser ce DIY, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de cordelettes, de petits pots en terre cuite, de trois petites plantes. Donc moi personnellement, j'ai choisi d'utiliser des cactus, mais vous pouvez très bien réaliser la même chose avec des plantes grasses. Et d'un cadre. Tout d'abord, on va entourer notre corde un demi-tour autour de notre cadre. On va réaliser ça trois fois de manière à obtenir trois longueurs. On va les plier en deux, puis on va venir mettre le milieu de nos trois ficelles sur notre cadre et on va venir faire un autre. On va regrouper nos fils par deux, puis on va les nouer ensemble. Voilà ce que l'on obtient. Ensuite, on va venir prendre deux fils qui sont côte à côte, mais que l'on n'a pas encore attachés ensemble. Et on va venir justement les nouer entre eux. Et on va faire la même chose pour tous nos brins. Donc on doit obtenir trois nœuds à nouveau et il faut qu'ils soient à peu près à la même longueur. Puis on vient mettre notre plante dans notre suspension de manière à pouvoir faire le nœud final qui permettra de pouvoir mettre la plante dans la suspension. On retire ensuite notre plante et on fait le nœud final. Et pour terminer, il ne reste plus qu'à mettre notre plante dans notre suspension. Et voilà, vous avez un très joli cadre pour 15 euros. Et pour le dernier DIY, je vais vous montrer comment réaliser ce macramé mural. Et pour réaliser le dernier DIY, vous aurez besoin d'une bobine de fil de coton tressé de 3 mm et d'environ 50 m, d'une paire de ciseaux, d'un mètre mesureur, et d'un bâton en bois. Pour commencer, on va couper 15 brins de 2,80 m. Puis on va les plier en deux. On va prendre un des brins qu'on a plié en deux. On va passer la boucle au-dessus, puis en dessous du bout de bois. Puis on va passer les deux fils dans la boucle. On va faire un tout premier nœud plat. Pour ça, on va prendre deux fils qu'on a noués. Donc en gros, on va avoir quatre brins. On va passer celui le plus à droite sur les deux fils du milieu. Ça fait comme une forme de D. Puis on va prendre le fil de gauche. On va le passer sur le fil de droite. De manière à ce que l'on obtienne un A. Puis on va le passer sous les deux fils du milieu. Et enfin, dans la boucle. Et on va serrer le tout. Ensuite, on va faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Donc on va prendre le fil de gauche. On va le passer sur les deux fils du milieu. On prend ensuite le fil le plus à droite. On le passe sur le fil de gauche. On le passe sous les deux fils du milieu. Puis dans la boucle. Et on serre à nouveau. Et voilà, on obtient notre premier nœud plat. Donc moi, j'ai fait une toute première ligne de nœud plat, comme je vous ai montré en vidéo. Ensuite, j'en ai fait une autre en quinconce. Donc c'est pas compliqué. Il faut juste prendre les fils qui sont en quinconce, de manière à obtenir un espacement. Et ensuite, j'ai fait une dernière ligne en dessous des premiers nœuds que j'ai fait en vidéo. Ensuite, je vais vous montrer comment faire des croix. Donc pour ça, on va prendre le fil le plus à gauche. On va le passer sur tous les fils de manière à former une diagonale. On va prendre ensuite le fil qui est maintenant le plus à gauche également. On va faire une forme de U en le passant sur le fil de la diagonale, puis sous le fil, de manière à former un premier nœud. Voilà ce que ça donne. Et on va faire ça deux fois pour chaque fil. Donc on passe sur le fil, puis sous le fil, et on serre. Et on va faire la même chose avec tous les fils deux fois. On va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va prendre le fil qui est le plus à droite, et on va le passer sur tous les fils. On va prendre le fil le plus vers l'extérieur, donc le plus à droite. On vérifie bien que le fil de diagonale soit bien sur ce fil. On passe le fil sur le fil de diagonale, puis sous, et dans la boucle. Je ne sais pas si je suis très claire, mais j'espère que vous comprenez mieux avec les images. Et on refait la même chose une deuxième fois. Et on recommence cette étape avec tous les autres fils. Jusqu'à arriver à la moitié. Donc voilà ce que l'on obtient. On va maintenant croiser nos fils de diagonale, de manière à ce que le fil qui est le plus à gauche soit sur le fil de droite. Donc maintenant, ça va inverser le croisement. On va ensuite passer un fil de gauche sous le fil de diagonale. Voilà, donc il faut bien faire attention que le fil soit sous le fil et que le fil de diagonale soit sûr. Et on va faire le même nœud. On va ensuite prendre le fil de diagonale. Voilà. Et on va prendre un fil de droite. On va le placer sous le fil de diagonale. Il faut bien faire attention que le fil de diagonale soit sur le fil. Et on va faire le même nœud que tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. On va continuer ensuite de faire la même chose en passant des fils sous les fils de diagonale. Puis à faire encore une fois le même nœud que je vous ai montré beaucoup, beaucoup de fois dans cette vidéo mais qui sert à former la croix. Et on fait ça avec tous les fils qui restent de manière à obtenir notre croix. Et on fait exactement la même chose avec l'autre côté. Et voilà le résultat que l'on obtient. Ensuite j'ai voulu faire une ligne donc j'ai pris le fil qui était le plus à gauche. Je l'ai passé sur tous les fils puis j'ai fait exactement le même nœud que pour les croix c'est-à-dire que j'ai passé mon fil sur le fil qui fait la ligne puis dans la boucle. Et je fais ça deux fois avec chaque fil. Et j'ai ensuite continué ma suspension murale macramé en faisant les nœuds pour créer les motifs que je souhaite. Si comme moi tu veux laisser un peu de corde à la fin de ton macramé mural mais qu'il ne t'en reste pas assez tu peux tout simplement couper les extrémités les coller avec de la colle chaude au dos de ton macramé et recouper dans la corde qu'il te reste des longueurs de bonne dimension et les coller à ton macramé de manière à ce que ça ne se voie pas trop. Et voilà vous avez une très jolie suspension murale pour moins de 10 euros. Voilà tout le monde c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas pensez à liker vous pouvez aussi me dire quel est votre DIY préféré en commentaire n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo moi je vous fais plein d'énormes bisous je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Bye tout le monde